Musique Quand je dessine quelque chose, dès que je prends l'aquarelle, je trouve que ça le traduit assez bien parce que c'est vivant tout en restant naturel avec le grain du papier. Ça se dilue, tu peux faire vraiment des nuances de couleurs dans des gammes très très douces. Parfois on pose son pinceau et finalement il y a une petite touche de couleur qui apparaît et c'est ce qui est magique. J'ai été contactée par la directrice artistique de Carré Blanc et il s'est avéré que c'était une personne que je connaissais bien, que j'appréciais. Elle voyait bien ma patte sur une parure de lit, raffia. Du coup c'est du sur-mesure. Ils avaient déjà travaillé sur des moodboards, les couleurs de la nature, terracotta, ocre. J'ai voulu justement qu'on puisse avoir ces fleurs sur une petite couronne qu'on attache avec un petit ruban qui est suspendu. Et étant donné que ce thème est destiné à l'enfant, il fallait lui amener un peu de vie. Et j'ai naturellement pensé aux petites coccinelles, elles butinent d'une fleur à l'autre. Et sur le deuxième décor, j'ai voulu reprendre cette idée de petits bouquets séchés et faire comme un petit herbier où on a plein de fleurs différentes et qui sont parsemées sur toute la couette. Ça nous permet justement d'avoir un double décor et de l'utiliser au gré de ses envies. J'ai des tout petits carnets de croquis, des petits crayons, des petits pinceaux. J'adore travailler petit, ça me convainc très très bien. C'est ce qui était hyper intéressant pour la parure de lit parce que là c'était maxi format. On te fait confiance à 100%, on te donne les intentions et toi après tu te lances. Je m'appelle Marguerite, je suis illustratrice.